Nous sommes sur la 106ème édition du championnat des Flandres, un circuit de 14,5 km à faire 13 fois pour 196 km de course au total autour de Colskamp, un circuit tout plat donc une course pour les sprinters pour cette première course de ce long week-end en Belgique. Tout d'abord, l'échappée matinelle, 5 coureurs avec Johan Jacobs de la Movistar, Gwen Leclinch de Gospor-Roubelline-Métropole, Nick Van Der Mer de Volker Vessels, Lorenz Van de Vickle et Waro Van Gelove pour l'équipe Team Elevate. Ils ont eu jusqu'à plus de 3 minutes d'avance sur le peloton mais toutes les équipes des sprinters vont s'entendre pour revenir sur les deux derniers hommes de dette, Jacobs et Leclinch à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Ensuite, le peloton va rester le groupé pour arriver maintenant sur un emballage final avec les équipes DSM autour de Senseball, Quickstep Alpha Vinyl pour Jacobsen, Lotto pour Calé B1, Baggy Change autour de Dylan Grunovegan vainqueur de cette course en 2018 ou encore Arkea Samcic autour d'Amori Capio. Nous sommes maintenant dans le sprint final, on va voir que Fabio Jacobsen, le champion d'Europe, va réussir à trouver une ouverture le long des barrières et va donc décrocher un 45ème succès pour l'équipe de Patrick Lefebvre en cette saison 2022. Il devance Calé B1, la troisième place pour Dylan Grunovegan devant Maudzato, Dupont, Merlir, Tyson, Aberastoury, Barbier et Capio. Merci. Merci.